Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journale de la Culture. Je commence avec les activités artistiques du pays. La première activité, c'est le samedi 25 juillet avec Manal Mohiddin, qui nous propose un instrument, de jouer un instrument qui n'est pas vraiment très commun dans le monde arabo-musulman, c'est la harpe. La harpe, bien entendu, c'est un instrument d'origine grecque, très apprécié à l'époque antique pour lire les poèmes, entre autres, bien entendu, ou avec la lyre. Eh bien, la harpe, un concert, disons, de harpe, si vous êtes intéressé à voir comment on peut mélanger cet esprit oriental avec cet esprit occidental, il faut aller voir Manal Mohiddin de samedi 25. On continue avec le dimanche 26 au Centre Talat Harpe artistique. Donc, sur l'évolution de la culture égyptienne dans cette mondialisation changeante, comment évolue la culture égyptienne avec l'évolution du monde, un colloque, je pense, très intéressant et très d'actualité, qu'il faut aller voir donc au Centre Talat Harpe artistique le dimanche 26. On continue avec le lundi 27, la troupe Al-Tanmoura, qui nous propose un spectacle de Tanmoura, donc des derviches tourneurs, aux dons du sultan Al-Roury. Donc, évidemment, Al-Tanmoura, c'est la tradition du pays. Si vous êtes parti dans les moulettes, ça est d'Azenab. Donc, si vous êtes parti à Al-Hossein, dans les mosquées Al-Hossein, pour voir tous ces moulettes, tous ces spectacles typiquement égyptiens et typiquement très folkloriques, je dirais, et très propres à l'Egypte, il faut aller les voir. Donc, la troupe Tanmoura, le 27, au dôme du sultan Al-Roury. Et pour clôturer, le mardi 28, à l'Opéra d'Amanhour, l'Opéra d'Amanhour. Donc, il faut partir là-bas, puisque d'Amanhour, c'est le gouvernement de Behera et d'Amanhour. Souvent, on nous propose un spectacle intéressant en concordance avec la région. Si vous ne connaissez pas la région de Behera, il faut aller voir. Que dis-je clôturer ? On va ensuite à Alexandrie. Alors, si vous êtes à Behera, vous partez à Alexandrie. C'est à peu près 20 minutes de trajet en train. Eh bien, nous allons donc à Alexandrie, au centre d'innovation d'Alexandrie, pour un atelier sur la guitare. La guitare, donc, de cet instrument occidental, est très, très prisée ici en Egypte. Et la dernière que je vous propose, elle s'appelle l'Ovz al-Galala, ou l'expression de la toute-puissance, en fait. C'est l'expression de Dieu, l'Ovz al-Galala. Bien, l'artiste que nous allons vous présenter aujourd'hui a pris le nom d'Allah, donc un nom composé avec les chiffres arabes Aleph, Lem, Lem, He ou A-L-L-H, si vous voulez le retranscrire en lettres latines. Et avec ces quatre lettres, eh bien, il a pu reproduire des tableaux qui représentent, bien sûr, une innovation artistique, mais bien entendu, comment sa vision, selon lui, de la grandeur de Dieu, donc avec la création, la création dans la nature, la création artistique, tout ça, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 La Création Une exposition du genre très différent a été organisée par l'artiste talentueur Dr. Ahmad Khalil. L'artiste Ahmad Khalil a utilisé le pastel en dissonant le mot Allah, le nom de Dieu, mais avec des nouvelles méthodes. La Création La Création La Création La Création La Création Le nom de Dieu pour l'artiste Ahmad Khalil est un genre de créativité. C'est une exposition de genre très différent. Dès longtemps, l'artiste Ahmad Khalil a pris un courant d'air un peu différent. Il aime toujours de présenter le nouveau. Et comme vous voyez, les tableaux et exposés sont vraiment très distingués et très uniques. La Création La Création La Création La Création La Création La Création Les thèmes principales dominants dans les chefs d'oeuvre de l'artiste talentueux Ahmad Khalil. ... 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